Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition de mes vidéos Favorites, une vidéo dans laquelle je vous présente 5 favoris lifestyle. J'ai changé les réglages de la caméra, c'était correct pour un premier essai la dernière fois mais j'étais pas tout à fait satisfaite de tous les réglages donc j'ai un peu modifié ça. Je... écoutez, je tente des trucs, on verra ce que ça donne. J'espère que vous me voyez, que vous m'entendez bien. J'ai un peu réglé la balance des blancs, le son et encore autre chose. Par rapport à l'appareil photo que j'utilisais avant pour filmer qui était vraiment un truc genre clé en main, vous le preniez, vous mettez le mode auto, ça fonctionne hyper bien. Celui-ci est un peu plus... alors c'est une qualité, il a plus de fonctionnalité mais du coup il est un petit peu plus complexe à configurer. Voilà, donc j'espère que ça va. On commence par le premier favori qui est ce casque. Alors vous m'avez posé beaucoup de questions à son sujet déjà parce que je crois que visuellement il fait quand même pas mal penser au casque de chez Apple qui a fait grand bruit. Celui-ci ne vient pas de chez Apple, il vient de la marque Logitech. Logitech m'a fait le plaisir de m'envoyer un très gros colis avec tout un... comment dire... tout un setup. Un casque, un clavier sans fil, une souris sans fil, une petite webcam, un éclairage et j'ai encore eu un autre truc. Bref, un très 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 beau colis. J'en profite pour les remercier à nouveau, je les ai déjà remerciés mais franchement que de belles choses. Si vous êtes dans la galère du télétravail ou que vous travaillez de votre maison ou que sais-je encore, écoutez ce casque qui est assez incroyable. Donc il s'agit du casque Zone Vibe 100. Il existe plusieurs modèles chez Logitech. Celui-ci c'est bien le 100 qui du coup visuellement ressemble bien au fameux casque de chez Apple qui personnellement me faisait de l'oeil mais alors pour un prix que je ne suis absolument pas prête à mettre dans un casque. Pourquoi je vous en parle ? Parce qu'il est parfait sous tous les aspects. Déjà esthétiquement je le trouve très réussi. Alors j'avais très envie de le prendre en... Ils m'ont proposé de le recevoir soit en blanc, soit en rose, soit en noir je crois. J'ai beaucoup hésité à le recevoir en rose parce que vous savez que c'est ma couleur préférée mais je me suis dit que Quentin, mon mari allait peut-être en avoir besoin pour le travail donc je me suis dit peut-être que l'huile rose ça l'enchantera un peu moins donc on est parti sur une couleur neutre. Si vous avez suivi mes aventures sur Instagram, vous avez vu que je me suis fait faire un piercing au tragus qui est ce petit repli de cartilage devant l'oreille et donc je n'ai pas eu le droit mais je crois que je n'ai pas vraiment encore le droit aujourd'hui de porter des écouteurs intra-auriculaires donc écoutez ce casque qui est arrivé à point nommé puisque la mousse qui vient entourer l'oreille, bah entoure précisément l'oreille complètement. Donc il n'y a absolument aucune notion d'appui contrairement à... Je ne l'ai pas sous ma main mais j'ai un casque avec des écouteurs qui sont plus petits, plus ronds et qui du coup finissent par appuyer sur le cartilage et ça finit à terme par être un peu douloureux. Douloureux est un grand terme on va dire, sensible et pas forcément agréable. Donc déjà en termes de confort, excellent. La qualité du son est impressionnante vous êtes isolé des bruits extérieurs sans que ça soit trop isolant justement j'ai déjà testé des casques qui isolent vraiment du bruit extérieur et moi je m'entends respirer et je ne sais pas ça ne me plaît pas du tout. Là on est juste sur le bon entre deux. Vous avez des fonctionnalités qui sont situées juste derrière l'oreille gauche lorsque vous le portez pour monter et baisser le son. C'est un détail mais ça franchement c'est très très chouette et que vous avez également une fonction pour décrocher ou raccrocher si vous avez des appels. En parlant des appels, vous avez ici, je vais le mettre comme ça pour quand même m'entendre parler, un micro avec une qualité de son qui est vraiment excellente, qui s'active lorsque vous le baissez et qui se désactive lorsque vous le remontez. Donc ça à nouveau si vous êtes en télétravail chez vous ou autre c'est une fonctionnalité qui est vraiment très très bien pensée. Ça ne camoufle pas juste le micro, ça active vraiment la fonction micro ou ça la désactive si vous le remontez. Bref, je suis ravie, ravie de ce casque. Ça reste un budget, je vous mettrai un lien sous la vidéo mais ça reste nettement moins cher que le fameux casque de chez Apple et il m'a été envoyé mais je vous le dis en toute honnêteté si je l'avais acheté j'en serais vraiment vraiment très contente. Il existe d'autres modèles dans la marque Logitech, je ne pourrais pas vous en dire davantage parce que je ne les ai pas essayés mais voilà, si c'est un achat qui vous intéresse, sachez qu'il existe également d'autres modèles. Favoris suivants, des bougies que j'ai reçues de la part de la marque Poésie sur Instagram, ils s'appellent With Poésie ils ont une petite boutique en ligne je ne me souviens plus du nom des personnes qui tiennent cette boutique donc je présente mes excuses s'ils passent par ici. Mais j'adore j'adore ces bougies, fabrication française avec de la cire de coco il est écrit fabriqué à la main en champagne je trouve que les odeurs sont très réussies celle-ci c'est jasmin et neroli, vous vous doutez bien que j'adore. Elle se consume parfaitement, il n'y a pas de perte de cire c'est une mèche en bois qui crépite juste ce qu'il faut. C'est pas un truc qu'on entend dans toute la pièce mais pour autant c'est un peu réconfortant comme un feu de cheminée vous avez un couvercle en liège l'odeur est vraiment incroyable et puis ce pot un peu effet terrazzo. Ils m'ont également envoyé la numéro 11 fleur de tiare et ylang ylang que je n'ai pas encore fait brûler mais celle-ci ça sera la prochaine. Voilà si vous aimez les bougies, moi c'est quelque chose que je fais brûler notamment pendant la saison automnale et hivernale. Alors on peut faire brûler des bougies toute l'année chez soi et c'est vrai que moi c'est quelque chose que je réserve pas mal à cette période et puis là je me surprends du coup à quand même les ressortir et celle-ci fait l'unanimité chez moi. Elle remplit bien la pièce sans être trop entêtante. C'est juste le bon équilibre et voilà je tenais à leur apporter mon soutien puisque vraiment j'aime beaucoup ce qu'ils font. Le favori suivant ne sera pas des plus visuels puisque j'ai pas de boîte à vous montrer. Il s'agit des pastilles pour machine à laver et lave-vaisselle de la marque Spring. Alors ça fait longtemps que je vous en parle. La marque m'a envoyé par le passé des produits mais je crois que la première fois que j'ai commandé j'étais vraiment en tant que cliente lambda et je continue à racheter les produits moi-même. Donc voilà il n'y a aucune notion de produits reçus gratuitement dans ce que je vous raconte Spring c'est une marque de... alors pour l'entretien de la maison qui se passe uniquement par un système de vente en ligne avec plus ou moins une notion d'abonnement si c'est quelque chose qui vous plaît Moi c'est le système de lessive que j'aime le plus. J'ai testé beaucoup de choses pour les lessives pour essayer de m'éloigner de toutes les grandes marques en grande distribution qui sont hyper nocifs pour la peau pour la planète etc. J'ai testé beaucoup de choses. J'avais du mal à trouver un bon comprimé entre une lessive qui sente quand même bon et qui reste un petit peu sur le tissu, sur le linge et une lessive qui soit respectueuse de la peau, de la planète etc. J'ai testé vraiment beaucoup de choses. Moi le système de pods c'est quelque chose qui me plaît beaucoup alors je pense que ça sera pas une pensée universelle mais toutes mes machines font plus ou moins le même poids je lance toujours ma machine au moment où le linge atteint un certain niveau dans mon panier. Donc moi un pods comme ça me convient bien il n'y a pas besoin de doser etc. Mais voilà ça c'est quelque chose d'assez personnel Vous avez plusieurs senteurs qui sont disponibles. Ça c'est la senteur fraîche ou la senteur verte, je ne sais pas exactement comment elle s'appelle. Qui a juste cette petite odeur fraîche qui va rester sur le linge mais pas trop Donc ça se passe en vente en ligne. Moi je suis abonnée et j'ai mis une fréquence d'envoi pas trop rapprochée parce que je ne veux pas avoir du stock donc souvent en fait quand je vois que je finis par en manquer je rapproche la date de la prochaine commande pour qu'elle arrive quelques jours plus tard. Il faut compter quelques jours de délai le temps que le colis soit expédié Donc je n'ai pas de boîte à vous présenter mais j'essaierai de vous mettre une photo sur l'écran. Ça se présente dans une boîte en carton qui est sécurisée donc si un enfant tombe dessus il n'arrivera pas à l'ouvrir ou alors il faudra vraiment qu'il s'acharne pendant des heures dessus Il y a une sorte de système de petits loquets en carton à plier pour que la boîte puisse s'ouvrir et vous recevez ça dans votre boîte aux lettres. C'est sans signature donc ça arrive directement en format lettre dans votre boîte aux lettres et à la fréquence que vous souhaitez donc ça c'est vraiment top On a aussi les pastilles pour lave-vaisselle toujours de chez Spring Pareil j'ai testé plein de choses des choses hyper toxiques des choses très naturelles qui ne fonctionnaient pas très bien Écoutez celle-ci c'est vraiment le meilleur compromis aussi Très très bonne efficacité sur les plats à gratin hyper encrassés etc. Nous on n'est vraiment pas du tout du genre à pré-laver avant de mettre dans le lave-vaisselle D'ailleurs c'est quelque chose qui n'est pas recommandé et à ce sujet je vais essayer de vous retrouver tout un fil de discussion sur Twitter qui a été lancé par un homme que je ne connais pas mais qui explique de façon très technique comment se servir dans lave-vaisselle j'ai appris beaucoup de choses peut-être que vous apprendrez beaucoup de choses aussi donc je vous mettrai ça sous la vidéo parce que c'était hyper instructif voilà ça ce sont vraiment des coups de coeur d'une trentenaire la vie la vraie bref résumons ces pastilles sont incroyables pareil c'est un système de livraison à domicile sur abonnement donc c'est ça de moins à réfléchir et ça fonctionne très 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 bien chez nous et franchement je ne testerai pas autre chose pour le moment j'ai testé beaucoup de trucs mais c'est vraiment ce qui nous convient le mieux chez Spring vous avez aussi des feuilles anti-décoloration je crois pour la lessive j'ai testé très bien après voilà j'en ai que j'avais acheté en supermarché qui sont tout aussi corrects et vous avez également ce qu'ils appellent les sprays infinis donc ça ils me les avaient envoyés il y a quelque temps déjà ce sont des flacons avec un petit galet de produits je ne sais pas si vous arrivez à le voir voilà qui est juste ici au fond vous venez diluer ça avec un certain volume d'eau ensuite vous gardez la bouteille bien sûr chez vous et vous rachetez uniquement les recharges de produits donc ça c'est le produit à vitre je n'ai pas encore assez de recul sur ces produits là parce que dans le cadre des trophées de la maison scène si vous avez suivi ça sur Instagram j'ai testé beaucoup beaucoup de produits d'entretien pour la maison et je n'ai pas eu le temps de me pencher suffisamment longtemps sur ces produits les produits dans le cadre des trophées étaient prioritaires puisque j'étais ambassadrice mais pour le moment j'ai ouvert le spray de salle de bain qui me convient très bien c'est pas un aussi gros coup de coeur que ça parce que ça vraiment j'ai rien trouvé de mieux pour le spray de salle de bain très très honnêtement hormis ce format qui est quand même très intéressant écologiquement parlant j'ai pas eu un coup de foudre intersidéral pour ça le favori suivant alors je vais d'abord vous introduire tout le truc je reçois il y a quelques mois une proposition d'un bureau de presse qui me propose de recevoir un appareil pour mettre soi-même des choses des aliments sous vide à la maison donc en lisant le mail tout de suite je me dis super je sais déjà que ce type de produit existe mais de ce que je vois c'est hyper encombrant j'ai déjà vu ça chez Darty chez Boulanger c'est hyper encombrant est-ce que j'en aurais l'utilité parce que nous on a deux congélateurs à la maison donc voilà pas forcément cette nécessité d'avoir un appareil pour mettre sous vide donc à la fin de la lecture du mail je me dis je vais pas accepter parce que j'ai pas la place ni les besoins d'avoir un produit comme ça j'ouvre le communiqué de presse qui est envoyé avec ce mail et je me dis ah mais l'appareil a l'air vraiment petit et il s'adapte sur des sachets je vais tout vous montrer sur des sachets qui vont venir se mettre sous vide ou sur des boîtes qui ressemblent à des boîtes de conservation comme des Tupperware des boîtes pour stocker sa nourriture donc en lisant le communiqué de presse je me dis ah mais en fait ça a l'air beaucoup plus petit que ce que je pensais donc pourquoi pas tenter l'expérience donc il s'agit de produits de la marque si j'arrive à vous montrer ça sans que tout se casse la figure Food Saver qui apparemment est attendez dans le bon sens qui est apparemment la référence dans le domaine des appareils sous vide et j'ai reçu de plusieurs cartons à la maison et quelle ne fut pas ma surprise de découvrir que l'appareil sous vide bah c'est ça c'est gros comme une salière ou un poivrier ça se recharge sur secteur avec donc son petit support qui est prévu vous venez juste le glisser dedans c'est hyper pratique et ensuite vous venez mettre sous vide soit j'en ai de partout vous inquiétez pas on va s'en sortir soit des sachets qui ressemblent à ça avec donc la fameuse petite pastille ici qu'il va falloir venir insérer dans l'appareil pour mettre sous vide soit avec des boîtes comme celle-ci voilà qui ressemblent également à celle-ci en plus grande taille voilà donc les boîtes elles prennent de la place ça c'est certain alors si vraiment vous êtes limité par une question de place bah écoutez restez sur les sachets mais qui du coup ont pas cet aspect durable moi les sachets pour être tout à fait honnête je m'en suis servie une fois pour voir si ça fonctionnait je vous garantis que ça fonctionne mais je vais rester utilisatrice des boîtes alors à nouveau si je suis tout à fait honnête avec vous je vous l'ai déjà dit au début mais c'est pas un achat que j'aurais fait parce que chez nous on a deux congélateurs et qu'en termes de conservation on a largement assez de place en revanche si vous n'avez pas de deux congélateurs il y a quand même pas grand monde qui doit pouvoir placer deux congélateurs chez soi on a une configuration de cuisine qui est quand même un peu particulière et bah ce produit peut être très utile ils ont un aliment qui est représenté sur la plupart des boîtes qui est l'avocat qui est quand même un aliment très compliqué à conserver vous le coupez en deux si vous mangez une moitié il faut manger l'autre moitié dans les deux heures bah typiquement vous mettez ça là dedans vous mettez sous vide ça se conserve sans aucune difficulté tout ce que je vous présente c'est garanti deux ans et je vous ai pas dit les contenances ça ça fait un litre deux donc on peut quand même stocker voilà pas mal de choses et les petits sachets que je vous ai présentés font 0,94 litres donc un tout petit peu moins d'un litre pour les boîtes comment ça se passe bah je peux peut-être même vous le montrer ici parce que je pense qu'il est chargé vous placez le curseur sur mettre sous vide il y a également un curseur pour faire des sortes de marinade je n'ai absolument pas testé cette fonctionnalité là parce que j'en ai pas eu besoin donc moi je suis juste restée sur le système de mise sous vide bon là du coup je pense que ça va mettre sous vide un moment parce que la boîte est complètement vide et après vous venez appuyer sur le bouton ici et vous allez entendre le bruit bon voilà je vais pas le faire en entier parce que ça va durer des heures étant donné que la boîte est complètement vide mais ensuite quand vous l'ouvrez voilà vous avez dû entendre le petit appel d'air qui se fait à l'intérieur pour la conservation des produits pour éviter le gâchis si vous faites du du batch cooking si vous aimez bien préparer vos menus à l'avance et tout ça peut être un accessoire hyper intéressant et voilà je vous le redis mais vraiment la taille moi j'en reviens pas sachant que les vraies grosses machines pour mettre sous vide font vraiment la taille d'un gaufrier je pense que vous avez déjà vu ça dans des vidéos de cuisine ou autre alors si vous en avez de l'utilité et la place et le budget il n'y a pas de soucis mais c'est quand même assez gros le budget parlons-en ça ça coûte 50 euros ou 54 euros ou un truc comme ça donc ça reste une somme d'argent mais je pense que ça peut être vite rentabilisé si vous en avez l'utilité et puis après vous pouvez acheter des lots avec une, deux boîtes avec les sachets sans sachets bon bref je vous mets un lien sur la vidéo pour pouvoir tout retrouver mais moi je suis ravie ravie de ma découverte et le dernier favori dont je voulais vous parler il s'agit de ceci alors si vous me suivez sur Instagram vous avez déjà vu ce truc j'espère que j'en ai pas déjà parlé par le passé c'est tout à fait possible parce que je me répète et que j'ai une très mauvaise mémoire mais il s'agit d'un support pour faire du yoga alors du yoga du pilates de la gym ce que vous voulez si comme moi vous êtes en train de basculer dans le troisième âge et que vous avez les articulations sensibles alors on n'a pas qu'une articulation sur le corps si on pense déjà quand on est dans des positions un peu à quatre pattes on a quand même les deux genoux les deux coudes au sol donc il en faudrait quatre vous allez me dire moi j'ai mal principalement au genou lorsque l'un lorsque l'autre genou est surélevé donc c'est à dire quand tout mon poids est sur un genou j'ai pas les articulations particulièrement sensibles mais j'ai les genoux ma grand-mère me disait j'avais les genoux caleux je crois j'ai les genoux osseux enfin voilà j'ai pas de gras autour des genoux donc c'est une posture que je trouve toujours assez désagréable au yoga j'ai beau avoir un super bon tapis et tout c'est quelque chose qui me fait assez mal vous glissez ça sous le coude le genou concerné pendant la pratique du sport que vous souhaitez franchement ça sauve la vie ça coûte 5 ou 6 euros ça s'achète chez Decathlon Decathlon qui du coup a une marque dédiée au yoga qui s'appelle Kim Jali à l'époque quand je l'ai acheté la marque donc il y a Decathlon qui a toutes les sous-marques Keshua, Tribor etc la marque Kim Jali n'existait pas à l'époque mais ça coûte pas très cher c'est un super investissement je ne compte pas le nombre de personnes qui l'ont acheté après avoir vu mes stories ou alors des personnes qui m'ont posé des questions pendant mes cours de yoga en me disant mais c'est quoi ce truc ça a l'air génial ça fait pas loin de 10 ans que je l'ai ce truc qui est complètement increvable voilà c'est un petit investissement c'est l'affaire de 5 ou 6 euros à mon avis si vous fouillez sur Vinted vous risquez de le retrouver aussi puis voilà vous le désinfectez quand vous le recevez le truc est clairement inusable à moins qu'un chien s'attaque au truc avec ses crocs je pense qu'il n'y a aucune chance pour que ce produit se dégrade dans le temps donc moi pour pas l'oublier il est systématiquement glissé dans mon sac de sport comme ça je me fais plus mal aux genoux quand je vais au yoga voilà pour ces favorites j'espère que cette vidéo vous a plu je vous mets toutes les infos en barre d'infos justement je vous embrasse et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt